Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk, toujours avec la chute de nid d'hiver où on se retrouve pour essayer de sauver un maximum de monde. Et comme vous me l'avez fait remarquer, et bien on n'a jamais amélioré l'acierie et ça c'est très très mal, c'est vraiment le truc que j'aurais dû faire mais immédiatement quoi. J'ai complètement oublié cette recherche en fait, qui est probablement l'une des seules chances qu'on a de réussir à faire en sorte que nos acieries fonctionnent à plein. Donc du coup, on va être obligé de reconstruire un petit atelier, très très vite. Ça coûte combien ce truc ? 5 d'acier seulement, on va faire 2. Et on va mettre des ingés à travailler là-dedans très très rapidement. Ici il nous faut de l'acier, donc je rappelle que notre générateur était en rad. Donc pas de miracle là-dessus malheureusement, on va devoir de toute façon attendre qu'il soit terminé de réparer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et certainement pas enlever des gens qui sont dedans, parce que c'est pas possible. Alors la question c'est pourquoi ici ils ont froid, alors qu'à l'autre là ils n'ont pas froid. Enfin ils tournent ce truc, il est encore allumé. Pourquoi il fait froid comme ça ? C'est étrange. Je ne sais pas pourquoi, les foyers de chaleur ici marchent. Apparemment. Celui-là marche pas. C'est peut-être les foyers que j'avais éteints pendant la nuit. Non, non, ils ont pas de... Non, non, ils marchent pas du tout en fait, autant pour moi. On va dépenser quelques rations pour faire une prière du soir et augmenter un peu l'espoir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ? Alors la rotation d'urgence, ça va augmenter le mécontentement, c'est pas ouf. Les maisons de passe, non. Non, c'est grave. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais juste aller voir de ce côté. De ce côté je crois que c'est bon, on a fait le tour. Le reste derrière, les pénitences publiques. J'ai pas vraiment envie de causer des blessures quoi. Et le protecteur de la vérité, ça sent le pâté. Donc je pense qu'on va partir sur les rotations d'urgence. Juste histoire de viser les rotations étendues si on a le temps pour faire bosser un peu plus les gens dans les assyries. Cas de besoin. Et on va tracer pour terminer ce foutu générateur. La source de chaleur est complètement éteinte, ça y est. Donc ici, les gens, ils étaient là mais visiblement, ça n'a pas suffi à arrêter de foutre la merde. Ici, il faut que ça avance, on va devoir repayer un peu. Parce que 5 heures, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nourrir les nécessiteux. Donc gardons de la fonds, on a découvert une cache illégale contenant beaucoup de nourriture. Ils souhaitent la distribuer aux nécessiteux. Ouais, ouais, on nourrit les nécessiteux. Pas de problème. Donc voilà, là ils sont vraiment éteints. Ils n'ont plus du tout de chaleur. Et à cause de ces cons d'ingés qui se sont barrés, ça nous a pris des plombes de réparer ce foutu générateur. Donc du coup, niveau charbon, on est blindé. Comme ça au moins, c'est simple. Par contre, niveau acier, ça nous aura coûté une blinde. Le temple, si il y a certaines personnes à se repentir, pas de soucis. Ça va, on n'a pas trop de malades encore. Et on va pouvoir redémarrer le générateur bientôt. C'est parfait. Nickel. Le générateur est opérationnel. La portée des fouets de chaleur est encore réduite. Et en plus, on baisse d'un niveau de chaleur. D'accord. Bah écoute, démarre quand même, truc. Et on va les envoyer immédiatement aller chercher ça. Ah oui, il faut que je mette des gens, bien sûr. Donc on va partir du principe qu'il ne va pas repéter tout de suite. Est-ce qu'on peut se permettre d'en enlever 10 ? Oui, on peut complètement se permettre d'en enlever 10. Allez, c'est parti. Donc ça va être fermé malheureusement. Est-ce que je peux les faire bosser ? Ouais. On va les faire bosser un peu. Alors putain, ça fait exploser le mécontentement par contre. Du coup, on va lancer ça. On va espérer qu'ils ne vont pas en mourir. Ça serait con de perdre des ingés. Mais il faut absolument que cette recherche avance. Et avance vite. Donc le générateur ne fonctionne pas, ça devrait être mieux. Le froid au travail, ça devrait se régler. Maintenant qu'il démarre. Ici, on va fonctionner. Alors peut-être pas autant de monde, mais un peu. Voilà. Le transport est arrivé. Bah du coup, on ne va pas faire de miracle. Il n'est pas revenu encore. Bon, ça se fait qu'il n'est pas revenu. C'est pas un bug graphique parce que je peux l'envoyer. Donc du coup, on renvoie de nouveau tout ce qu'on a d'acier. On a presque fini ce pont-là. Au niveau des nourritures, on est bien. Au niveau du charbon, on est bien. Il y a juste malheureusement ça qui nous fout dans la merde. Je ne sais pas combien on en a. On va envoyer notre dernier noyau. Ah, mais on a peut-être assez en fait. Si je démantèle l'automate. On va envoyer quelques habitants. Ah non, c'est des ingés. On ne va pas envoyer des ingés. Allez, c'est parti. Par contre, pourquoi j'ai des ingés ? Il me semblait que... Ah, j'en ai mis qu'un là. Ok, c'est pour ça. Autant pour moi. Allez, c'est parti. Niveau de chaleur, on devrait être bien. Ah non, il fait froid dans ce dortoir. Ah oui, à cause de la... Alors, il est vide en même temps. Donc, on va le virer. Ah oui, c'est vrai qu'avec la diminution là de... Encore de 20% des trucs, ça devient un peu le drame. La cantine, il va faire frais du coup, dans cette cantine malheureusement. Ici, ça va cailler, mais c'est pas grave. Ça va se régler. Et ici, on devrait être pas mal... Ah non, eux, ils vont être en dehors de la jaune. Je vois pas. On avait un extracteur. Ah ouais, il est là. Ah, ils vont être trop loin. Fait chier. On leur mettra un coup de radiateur au pire. Un décès. Ah, loose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accident du travail. Merde, c'est un ingé qui bossait là. Non, non, on doit faire des sacrifices pour survivre. C'est triste, mais c'est la vie. Ils vont tenir 24 heures, hein, les mecs. Ça ira bien deux secondes. Voilà, la série à vapeur s'est fait. Et du coup, on va enchaîner sur la série avancée. Quoique, il faut un noyau de vapeur pour celle-là ou pas ? Non, il faut pas de noyau de vapeur. Donc, on va enchaîner sur la série avancée, comme je le disais. Donc, niveau ressources, on n'a pas ce qu'il faut. Il va donc falloir qu'on démonte quelques bâtiments pour récupérer du bois. On va donc le faire. Hop là, ça devient doucement tendu, hein. On va pas se le cacher. On peut faire une nouvelle loi. Parfait. Donc, faire la rotation étendue. Et du coup, on va passer eux en rotation étendue. C'est parti. Alors, au niveau charbon, visiblement, on est un peu dans le mal. C'est quand même étrange que ce soit à ce point-là. Ah, merde, on perd en température. Fait chier. Du coup, ici, ils vont avoir beaucoup trop froid. Donc, on va devoir leur mettre un foyer de vapeur. Ça fait un peu chier. Mais on n'a pas le choix avec ces foutues réductions, là. Alors, où est-ce qu'on peut ponctionner des gens ? Ici, il fait trop froid. Si on fait ça, il fait pas trop froid. Mais c'est pas ouf. Faudrait qu'on la déplace. Mais encore, déconstruire un bâtiment, ça fait chier, quoi. Bon, on va commencer par ça. Ça, c'est quoi ? Les guarniens de la foi. Ils vont être en dehors de ce truc-là ? Ah, mais ça n'a pas encore commencé l'heure de travail. Ici, c'est vide. Ici, c'est quoi ? C'est un dortoir, ça dégage. Ici, donc, ça va se régler. Eux, ils ont froid, ici. Ah, ils ont froid, ici. On va le démonter, celui-là. Et on va envoyer les gens qui étaient dedans, un peu, bah, pour extraire du charbon, hein. Parce que c'est un petit peu le thème, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai entendu une notif, là, puis il y a le drain note qui clignote, mais... Il n'est pas arrivé ? Non, il n'est pas arrivé. Où est la notif ? Je ne la vois pas. Tant pis. Ça doit être autre chose. Voilà, là, il fait un petit peu plus chaud. Nickel. Ici, il faut qu'ils nous construisent ça, et ça ira mieux. Niveau charbon, est-ce que ça... Pourquoi c'est autant le drame, d'un coup, là ? Parce que, ouais, on peut dire que c'est le drame, quand même. Ici, il y a beaucoup de charbon. Eux, ils sont pleins, quand même. Ouais, non, je ne peux pas trop en enlever. Alors, je peux enlever des gens ici, mais ça fait chier. On va peut-être commencer à ponctionner des gens, encore des gens qui ramadent de la bouffe. Parce que la priorité, c'est d'avoir du charbon. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut, cette fois ? Voilà, on va pouvoir améliorer nos deux assiceries. Ça va bien faire plaise. Et là, les ingés, ils vont bientôt avoir terminé. On va pouvoir... Les sortir de leur rotation d'urgence. Voilà, allez, revenez là, les gars. On vous avait donné tout ce que vous pouviez. Je suis fier de vous. On est tous très très fiers de vous, d'ailleurs. Bien évidemment. Voilà, c'est parti. Donc là, on va le mettre en 6h20, celui-là. Alors ici, il fait malheureusement toujours très froid. Donc encore falloir qu'on démantèle ce putain de bâtiment. Il est donc beaucoup trop froid, les gens. 40 d'acier, il faut. Ça devrait aller mieux une fois qu'on l'aura démantelé. On va le poser vraiment très près. D'un foyer de chaleur. Peut-être par là, là, il y a peut-être moyen. Est-ce qu'on a encore de la place disponible ? Ouais, on peut virer une baraque. Peut-être virer cette baraque. Et raser quelques routes, du coup, autour. Voilà. On a un mec qui est tombé gravement malade, mais il va être traité. Pas de soucis. Ici, ça se construit. Donc là-bas, c'est démonté. Ouais, bah du coup, tant qu'on n'a pas nos acéries qui fonctionnent, on risque pas d'avoir d'acier, bien sûr. Allez, c'est parti, ici. Acier amélioré. On reconstruit une maison des gardiens de la foi en speed. Et juste là. Avant qu'il y ait un autre événement bien pour Havre. Donc niveau charbon, c'est vraiment pas ça, par contre. Ça fait un peu chier. Mais même bien chier, d'ailleurs. Techniquement. Toi, pourquoi tu tournes 24h sur 24 ? Ça devrait un peu économiser déjà de la chaleur. Donc on a fait ce qu'il fallait en ration cette fois. Les gens qu'on fin vont pouvoir bouffer. Ça, c'est cool. On a suffisamment pour améliorer la syrie avancée. Allez, c'est parti. On claque un petit peu d'acier, mais c'est pour la bonne cause. Il nous reste 4 jours, donc mine de rien, ça laisse quand même un petit peu de temps. Une nouvelle loi. Il n'y a rien qui m'intéresse, très honnêtement. Niveau des techs, non plus. Au niveau du charbon, est-ce que c'est... C'est pas le ramassage qui pose problème, une fois de plus. Pas le... Pas la création du charbon en tant que tel. Il y a quand même largement de quoi ramasser. De quoi, ouais, enfin, créer tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, il faut que j'envoie des gens dans ma nouvelle... Dans mon nouveau truc. Deux de plus, ce serait parfait. Voilà. C'est pas facile, hein. On n'a plus du tout de bois. Et on n'a plus aucun moyen d'en faire, sauf à raser des bâtiments. Donc on va commencer doucement à être en dèche. De bois. Ah, le mécontentement augmente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mauvaise nourriture. Je crois qu'on avait pris l'alcool artisanal, là. Ouais, manger de la soupe cause... Ah, c'est cause moins de mécontentement. Pardon. Ça n'en cause plus. Deux heures supplémentaires. Tiens, les citoyens ne vivent pas auprès d'une arène de combat. Ah oui, ça doit être dans le coin. Ouais, bon. C'est pas grave. Le mécontentement n'est pas trop un problème. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on s'en inquiète vraiment. Le dreadnought, on va le renvoyer avec ce qu'on a. Ok, donc là, on va pouvoir terminer ça, déjà, c'est pas mal. Tout ce qu'on peut envoyer d'autre, bah, c'est rien. Donc ici, il a une acierie avancée. Il fabrique 7 d'acier par heure. Et il en fabrique 4 par heure. Bon, sachant qu'ils sont à 30%, ce qui n'est pas ouf. Ah, la température se réchauffe, ça, ça fait bien plaisir. Parce que on va peut-être pouvoir se permettre, du coup, une petite économie de charbon. Sinon, il va falloir qu'on passe aussi, eux, en rotation d'urgence. Enfin, en ramassage plus-plus, en tout cas. S'il faut ça pour faire survivre de la ville. On va le faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, là, c'est plein. Pas de problème. Il n'y a pas de radiateur animé ici. Il y a un radiateur animé ici. Arrête-toi, radiateur. Bah, vu que c'est plein, on va en profiter pour déconstruire ce bâtiment. Il y a des petites maisons, quand même, dans le tas. C'est intéressant. Ici, il doit cahier, non ? Ah non, même pas. Est-ce qu'on a des radiateurs activés à des endroits ? Ici, non. Ici, non. Non, 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 Ça va, on est bien. On est bien, on est bien. Température a monté de 20 degrés d'un coup, j'ai l'impression, c'est cool. Bah voilà, 11 par heure et lui, 7,8 par heure, donc ils sont quand même plus efficaces, les humains. Après, ils travaillent moins longtemps. Mais je pense qu'on devrait commencer, on va faire combien d'acier, là ? On gagne 550 d'acier par jour, ça commence à être un peu plus un peu plus efficace, on va dire. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose avec ce dreadnought. On va rester en vitesse 2 tranquillement, le temps de le temps de laisser le truc se caler. est-ce qu'on a assez pour reconstruire une cantine ? Non, il nous manque 3 de bois. On va pas démonter ça, non ? Je pensais plutôt démonter l'acier, bof, stockage de charbon, bof. On va démonter un truc comme ça pour pouvoir reconstruire une cantine dans un endroit un peu plus chaud, genre dans le coin, là. Il y a peut-être moyen. Il y a une route ici, ou quoi ? Il y a une route mais elle est collée à la maison donc ça ne servirait à rien de la virer. En tout cas, je suis très content de cette maison de guérison vraiment très très efficace. Je n'aurais pas cru. Je m'attendais à un malus vraiment plus important de réduction de l'efficacité. ici, il ramasse, il ramasse. Parfait. Le mécontentement se casse la figure, bien sûr, puisqu'on s'occupe très bien d'eux. Alors, on va reconstruire une cantine. Alors, est-ce qu'on peut la caser là ? Non, c'est gros quand même, ce bâtiment, c'est ouf. Le problème, c'est que, ouais, puis alors, la portée du générateur aussi a diminué, c'est assez dingue. Si je le fais ici, prochaine diminution, ça va partir en sucette, quoi. Ça qui est chiant, mais pas trop le choix. on va le mettre là. Ouais, on commence à être bien là, en termes d'acier. J'aurais vraiment dû faire ça plus tôt. Bon, j'ai pas les moyens d'améliorer la scierie où bossent les humains, malheureusement. En tout cas, pas pour l'instant. Il reste trois jours. Ah non, putain, les générateurs s'arrêtent déjà de nouveau. Alors, nous avons dû couper le générateur et en surpression il s'en est faillite peu car le noyau est gravement abîmé. La panique a éclaté parmi les habitants quand ils l'ont appris. Mais quoi que, grande peine, l'or a été rétablie, du moins pour le moment. Les ingénieurs trouveront un moyen de retaper le noyau mais cela prendra du temps. Ah ouais, puis alors là, j'ai plus du tout de bois à dépenser pour ça. Donc à mon avis, prochain balade du Drainnought, ça va être la fin. Finissons-en en faisant-le exploser et plus rien ne m'importe à présent. Ouais, parce que là, on est en déj de bois, il faudrait raser la ville ou reconstruire des scieries pour le ramasser un peu, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc tant pis, on va les faire bosser un peu. Au moins cette fois, on a la Garnia de la foi, donc visiblement, ils ont réussi à calmer les gens. Ce n'était pas gagné. comment ça, il fait trop froid. Tu vas me dire qu'on est trop loin du fouet de chaleur, là ? C'est une blague ? Tu me disais que tu étais dedans. Alors, le Dreadnought est arrivé. Si on lui envoie, il faut 2500 pour le prochain. C'est le drame, quoi. Ah ouais, on attaque à peine, quoi. Voilà, ça va être très très compliqué. On a pu en faire trois, ça serait bien de pouvoir terminer quand même le dernier. Ah mais ouais, mais non, lui ne bosse plus de toute façon vu qu'il n'y a pas de générateurs donc ça ne sert à rien d'attendre. Ça sert à rien d'attendre. On va envoyer tout ce qu'on peut d'acier. Là, j'ai l'impression qu'on a peut-être ce qu'il faut, en fait. Avec le dernier noyau de notre automate, il y aurait peut-être moyen. Mais c'est vraiment l'acier qui pose problème, quoi. C'est l'acier qui va nous foutre dedans à la fin, je pense. Est-ce que j'envoie des gens ? Est-ce que ça vaut le coup ? Bof. Ouais, non, je crois que de toute façon, on arrive à la fin de ce scénario. Donc on va envoyer ce dreadnought là, mais 4000 il faudrait pour le dernier pont de toute façon. J'ai pensé beaucoup trop tard aux acieries améliorées, donc si jamais vous faites ce scénario, pensez-y bien. Les acieries améliorées, c'est très très important. Sinon, c'est la merde. Bah du coup, ce qu'on va faire, alors on est en déj de charbon aussi, mais le charbon, on s'en fout, il n'est pas consommé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ponctionner ces gens qui sont là et on va les envoyer ici. Et j'aimerais bien savoir, enfin, c'est difficile d'être sûr que l'automate va servir à faire le dernier noyau là. Même si de toute façon, on n'aura jamais assez d'acier. Il nous faut un petit peu plus de personnes ici. Hop. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on enverra l'automate ramasser du charbon. Et puis, les personnes en trop, ce que je les envoie, beauf, pas très très intéressant. J'en pourrais faire ça, histoire d'augmenter un petit peu l'espoir. Ici, on a peut-être moyen, pas encore, de faire une cérémonie religieuse, histoire d'éviter le truc pourri. Oh là là, l'espoir est trop bas, c'est la merde. Au niveau des lois, dénonciation verteuse. Il n'y a rien sur l'espoir. Ah si, on a une pénitence publique qui augmente l'espoir. Mais bon. On sait qu'on ne le fera pas, des pénitences publiques, on a déjà presque plus personne, on ne va pas en plus les forcer à se flageller, quoi. Ça va bien. Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin, ça sent la fin. Il nous reste combien ? Deux jours ? Deux jours, même si on se fait presque 1000 avec les 200 que nous amène le terminal, ça ne suffira pas. Ça ne suffira même pas à terminer ça, quoi. Il nous faut 2500. Là, on va envoyer 500. On va faire 500 dans la journée d'après. Enfin, un peu plus. 700 dans la journée d'après. Encore 700 dans la journée d'après. Ça ne suffira même pas pour ça. Enfin, ou alors de très très justesse parce qu'on a un peu d'avance. Donc, ça ne sert à rien. On va devoir envoyer le Dreadnought. Et ce sera donc la fin de ce scénario. Et donc, on va laisser sur le carreau un paquet de monde, mais je suis désolé. Une fois que l'expédition partira, aucun retour ne sera possible. Ce sera la fin de nuit d'hiver. Voulez-vous vraiment donner le départ du Dreadnought maintenant ? Très très difficile ce scénario, franchement. On en aura chier quand même. Je pense pas si mal géré que ça, mais là, on n'a malheureusement plus le choix. Il se passe un autre. Genre, il part et puis... Il faut que le générateur soit réparé, non ? Bah non, je n'ai plus le message. Faut peut-être que j'enlève la pause. Ah oui, il faut que j'enlève la pause. Nous avons réussi à évacuer. On aura suivi le souhait de la dame qui voulait qu'on le fasse exploser parce qu'elle n'en pouvait plus. Lorsque l'autre du départ fut annoncé, nous nous rassemblâmes aussitôt. La quasi-totalité de nos nids d'hiver semblait présente. Nous songions aux absents avec chagrin et gratitude. Les abandonnés étaient d'un temps plus pénibles que nous étions si nombreux à être sauvés. Le cœur lourd de survivre au démantèlement de certains, nous nous laissions porter par le Dreadnought à travers le Grand Blanc. Rassemblons les restes de notre société. Nous venions d'abandonner nos foyers sans jeter un regard en arrière. Nous savions qu'elle sera tendaine d'hiver. Bon, bah... On va avoir droit au petit compte-rendu. Ouais, vraiment pas facile le scénario. Le générateur dysfonctionne. Nous avons dû fuir. Même avec un espace limité, nous en avons tellement sauvés. Quand on n'a pas pu faire d'autre, des gardiens vigilants pour notre foi, les amputations, l'alcool a calmé nos esprits. Nous avons laissé la panique se répandre. Beaucoup ont fui dans le chaos. Nous sommes partis mal préparés, avec trop peu de lits à bord. De nombreuses personnes sont mortes de froid et de maladie. Au moins, certains sont encore en vie. Nous espérons que quelqu'un enterrera la ville de Nidhi Vert. Dreadnought, le vertueux. 468 âmes. Donc ouais, plusieurs erreurs dans ce scénario que j'ai faite, malheureusement. Mais au final, on aurait eu assez de noyaux, parce qu'en allant chercher l'automate qui nettoyait le pont et en démantelant le nôtre, on aurait eu assez de noyaux pour finir. C'est vraiment l'acier qui nous a manqué. Donc vraiment, du coup, un peu toujours pareil dans Frostpunk. La ville, ça se passe plutôt bien. Puis d'un coup, il y a un truc qui te dit c'est la merde et tu te rends compte que depuis le début du jeu, tu aurais dû rusher une ressource, parce que sinon, tu ne pourras jamais faire le scénario. On a eu un peu le cas sur quasiment tous. Que ce soit d'avoir de quoi soutenir deux villes ou avoir de quoi envoyer de la bouffe à droite à gauche. Donc, mine de rien, on ne s'en est pas si mal tiré, je trouve. En tout cas, il était dur, mais il était vraiment sympa. Il y avait du challenge, des concepts assez intéressants. Partir avec la ville complètement emmerdier, ce n'était pas facile non plus. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Je ferai probablement les suivants, parce qu'ils ont prévu d'autres scénarios. Ils ont également prévu un mode bac à sable. Où on peut juste lancer une partie et il se passe des trucs et tout. Ça, je pense que je ferai peut-être aussi un let's play dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si ça vous a plu. Je mettrai en description les succès qu'on a débloqués pendant ce scénario, même si on n'en a pas fait des masses, je pense. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.